La gestion du risque est un pilier essentiel de la réussite d'un trader et je tiens à vous le dire, si vous ne maîtrisez pas cet aspect-là du trading, jamais vous allez devenir profitables. C'est pourquoi je vous ai préparé une vidéo de 20 minutes où on va aller faire un tour d'horizon de la gestion du risque, on va aller voir comment calculer la grosseur de nos positions, les types d'invalidation ou placer notre stop loss. Donc c'est une vidéo très importante que vous voulez regarder jusqu'à la fin, mais je tiens quand même à vous le préciser que même si vous avez une gestion du risque hors pair, le trading c'est risqué. Donc vous pouvez faire de très gros gains comme de très grosses pertes, rien de ce qui est dans la vidéo ne doit être considéré comme des conseils financiers, c'est simplement un but éducatif. Et si jamais c'est votre première fois sur la chaîne, je vous conseille de vous abonner parce que chaque semaine je vous l'ai du contenu de qualité concernant le marché des crypto-monnaies. Quand on parle de trading, blockchain ou NFT, je suis toujours au rendez-vous. Pourquoi pas en même temps mettre un like sur la vidéo si vous appréciez le contenu du genre et sur ce je vous dis bonne écoute. Bon alors pour commencer, qu'est-ce que la gestion de risque? C'est l'action de gérer le pourcentage de pertes possibles quand on rentre dans un trade. Nos trades sont toujours basés sur une idée, sur un setup en fait que le prix d'un actif va atteindre un certain niveau. Dans ce cas-ci, quand le prix d'un actif s'en va à contre-sens, on veut être sorti du trade et encaissé des pertes parce que notre idée de base n'est plus valide. Donc le risque n'en vaut plus la chandelle. C'est une explication assez simple, mais on va venir un peu plus dans les détails au courant de la vidéo. Donc les types d'invalidation possibles qu'on pourrait avoir. Premièrement, ça serait basé sur le prix. Donc disons, vous rentrez dans un trade avec un actif à 50$, vous visez les 100$. Vous dites, ok, si on descend en bas des 40$, mon idée de base n'est plus valide. Je veux donc être sorti du trade. C'est ce qu'on appelle une invalidation basée sur le prix. On va aller voir dans les chartes un peu plus tard. L'invalidation basée sur le temps. Donc dans ce cas-ci, il peut arriver que notre idée, notre setup soit basé sur une certaine session ou une période de temps, disons. Vous pensez que le prix du Bitcoin va monter à l'ouverture des marchés traditionnels. Dans ce cas-ci, le marché traditionnel ouvre et on n'a aucune réaction du côté du Bitcoin. Votre idée est donc invalidée et vous voulez être sorti de votre trade. En général, l'invalidation va toujours être basée sur le prix. Mais vous pouvez ajouter un critère d'invalidation en fait basé sur le temps ou sur le contexte comme on va voir. Donc selon votre style de trading, parfois votre idée peut être basée sur la corrélation. Par exemple, moi je trade les cryptos. Je dis, ok, le marché traditionnel des actions est en train de monter. Donc techniquement, le Bitcoin devrait monter parce qu'on a quand même une corrélation. Ce n'est pas à 100%, parfois ça varie. Mais dans ce cas-ci, je prends un trade à l'ouverture des marchés avec une idée que le prix du Bitcoin va monter à un certain niveau de prix parce que le marché des actions est en train de monter. Dans ce cas-ci, je vois que le Bitcoin n'a aucune réaction et qu'on commence un peu à retracer. Ça peut être un signe que mon idée en fait dans ce cas-ci est invalidée. Ce qui est important de noter aussi, c'est que le niveau d'invalidation doit être bâti dans votre idée de base. Si jamais vous n'avez pas de niveau d'invalidation clair ou vous ne savez pas trop où mettre votre stop loss, vous ne savez pas trop, qu'est-ce qui ferait en sorte que le setup serait invalidé? C'est souvent un signe que le setup n'est pas vraiment puissant et qu'il vaut mieux être invité. Il n'y a rien de mal à éviter des trades parce que notre niveau d'invalidation n'est pas clair ou que notre risk-reward ratio n'est pas vraiment bon. Ce qu'on va venir un peu plus tard dans la vidéo. Mais c'est très important de toujours déterminer son niveau d'invalidation avant même de prendre position dans un trade. Il y a certaines personnes, probablement la plupart du temps, les débutants vont entrer dans un trade et par après vont essayer de déterminer quand leur idée ne sera plus valide. Ça devrait être l'étape numéro 1. Vous voyez un setup, vous déterminez, par exemple, je vais donner un setup simple, vous achetez le support et vous voulez vendre la résistance. Et là, il va falloir déterminer à la base, « Ok, mais si le support lâche, à quel niveau mon idée n'est plus valide et le risque n'en vaut plus la chandelle ? » Donc, quelle action prendre pour gérer son risque ? Premièrement, pour gérer son risque, on met ce qu'on appelle un stop-loss. On peut mettre soit un ordre qui est limite, ce qui veut dire à un certain prix, on va être sorti de notre trade, ou on peut mettre une ordre qui soit market. Donc, dans ce cas-ci, si le prix descend à un certain niveau, on va être automatiquement sorti. C'est quoi les avantages et désavantages de ces deux types d'ordres-là ? Eh bien, comme je viens tout juste de dire, pour le stop-limit, on détermine un prix auquel notre ordre sera effectué à un certain prix, en fait, quand l'actif aura atteint ce niveau-là. Le problème avec ça, c'est que si le mouvement est trop impulsif, notre ordre, parfois, ne sera pas rempli complètement, parce qu'il n'y aura pas d'acheteur ou de vendeur, dépendant si vous êtes long ou short dans votre position, et ça pourrait mener à de plus grandes pertes, spécialement si l'ordre et le stop-loss n'est pas nécessairement bien placé. Selon votre broker, ça dépend toujours des spreads, etc. Mais, ce qui est à noter, c'est que les frais pour mettre un stop-limit sont moins élevés à la longue qu'un stop-market. Pourquoi ? C'est parce qu'on donne de la liquidité dans les order books, qu'on appelle, donc on donne de la liquidité au marché en mettant des ordres. Pour le stop-market, quand le prix aura atteint un certain niveau, votre ordre est déclenché. Et le problème que ça pourrait avoir, c'est que, comme avec le stop-limit, si on a un mouvement trop impulsif, les acheteurs ou les vendeurs, en fait, dépendant de votre position, vont acquérir vos actifs que vous voulez vendre ou acheter à un prix qui leur convient. En fait, la première offre, la première demande, va absorber votre ordre, en fait. Donc, vous pouvez, disons que vous mettez votre stop-loss market à 1000$, le marché est très impulsif et on descend directement à 950$. Ça se peut que votre ordre soit rempli à 950$, ce qui va vous faire encaisser de plus grosses pertes. On va aller voir des exemples, disons, dans les chartes. Donc, pour l'exemple d'un stop-limit, par exemple. Et là, je vous donne un setup qui n'est pas nécessairement un setup que j'aurais pris, loin de là. Mais c'est un setup, par exemple, pour vous donner une idée de quel impact pour avoir un mouvement impulsif sur un stop-limit ou un stop-market. Si, par exemple, vous dites, OK, si on arrive dans cette zone-là, je veux prendre un trade long pour viser les hauts de marché ici et mon stop-loss va aller en dessous de mon niveau d'invalidation qui se trouve en dessous de cette mèche ici. Le problème que ça pourrait avoir, c'est que le mouvement a été très, très impulsif. Et là, c'est une charte en journalier. Peut-être que dans l'heure, le mouvement est un peu moins impulsif. Il faudra aller voir. Mais c'est pour vous donner un exemple un peu plus clair. Si, par exemple, vous avez mis un stop-limit au prix de 1 461 $ et le mouvement est très impulsif, ça passe bord en bord, ça défonce, en fait, votre ordre. Probablement que si vous avez un stop-limit, le prix ne sera pas rempli complètement. Et dans le fond, vous allez être pris, vous allez être enfermé dans votre position et les pertes vont continuer de s'accumuler. Avec un stop-market, qu'est-ce que ça aurait pu faire, en fait? C'est qu'il n'y aurait pas eu nécessairement d'acheteurs avant ce niveau-là. Donc, votre stop-loss n'aurait pas été actionné au niveau auquel vous avez prédit. Et par la suite, vous allez avoir à encaisser une perte beaucoup plus grande qui se trouverait à ce niveau-là. Donc, dans un stop-market, votre ordre va absorber la demande ou l'offre, dépendant si vous êtes short. Si vous aurez été short, par exemple, on va prendre un exemple short dans la charte. Si, par exemple, vous aurez été short à ce niveau-ci, vous avez déterminé, OK, on a défoncé les planchers, les supports, je vais prendre un short à ce niveau-là. Vous mettez votre stop-loss ici et vous visez plus bas. Et là, c'est totalement un setup qui n'est pas concret. C'est simplement pour vous monter l'impact d'un mouvement impulsif. Si vous avez eu un stop-limite, c'est la même chose. Votre ordre n'aurait peut-être pas été déclenché et vous aurez été pris dans la position en perte continue. Pour un stop-market, peut-être que votre ordre aurait été absorbé à ce niveau-là. Donc, vous aurez encaissé une perte beaucoup plus grande que vous avez prévue auparavant. Donc, ça peut être important de savoir les deux impacts que vous pourriez avoir. Et dépendant du marché, quand il y a un marché avec beaucoup de liquidités, beaucoup d'offres et de demandes, c'est des choses qui vont le moins arriver, mais on ne peut pas contraire un mouvement qui est très impulsif. Parfois, le prix, l'offre, n'absorbe pas notre demande et la demande n'absorbe pas notre offre. Ça dépend toujours de ce qui se passe. Ça dépend toujours des conditions du marché. Donc, comment savoir où placer notre stop-loss? Comme je vous ai dit, pour ce qui est du placement du stop-loss, on se base toujours sur l'action du prix. Donc, on va être invalidé selon un certain niveau. Le niveau d'invalidation doit toujours être ancré dans le setup. Comme je vous ai dit, si le setup, l'idée de base ne présente pas de niveau d'invalidation clair, on veut tout simplement passer sur le trade, ne pas prendre le trade et attendre qu'un setup un peu plus clair se présente parce qu'on veut gérer notre risque adéquatement et que souvent, les gains ne vaut pas le risque si on n'a pas de point d'invalidation clair. Donc, on va aller voir ce qui se passe dans les chartes. Dans ce cas-ci, si on prend, par exemple, que vous aurez pris un trade, par exemple, basé sur ce niveau-là, vous achetez donc le support et vous visez les hauts de marché ici. On dit donc, vous prenez la position très bonne. Sur quoi vous voulez baser, en fait, pour placer votre stop-loss? Premièrement, vous aurez pu dire, OK, je vais me baser sur la dernière chandelle. Si vous avez, par exemple, vous avez Bonsey, vous avez entré à la fermeture de chandelle ici, vous pouvez vous baser premièrement sur la mèche ou vous regarder en gauche où il y a de la liquidité qui a été atteinte dans le passé. Donc, dans ce cas-ci, on aurait pu mettre notre trade à ce niveau-là. Ça nous donne un risque de 1,3%. On va venir directement après sur comment calculer la grosseur de nos potions et le risque qu'on veut risquer par trade selon les différents setups. Donc, dans ce cas-ci, vous prenez un trade, vous dites, OK, je pense qu'on va se rendre à ce niveau-là. Par après, ça prend, on faut gérer notre trade, mais ce n'est pas une vidéo sur la gestion de trade, c'est sur la gestion de risque. Donc, dans ce cas-ci, assez simple, vous avez regardé la liquidité. Et si vous voulez être encore plus sûr, vous aurez pu aller encore plus loin à vous dire qu'il y a de la liquidité dans ce coin-ci. Donc, vous aurez pu baisser votre stop-loss à ce niveau-là. Ça vous donne un risk-reward ratio qu'on appelle de 2,6%. Ce qui peut être bien, ça dépend de votre stratégie de trading. Je vais vous dire ce que moi, je prends dans la prochaine étape. Donc, dans ce cas-ci, vous aurez pu mettre votre stop-loss ici. Si vous n'aurez pas fermé votre trade et que vous aurez attendu d'atteindre votre TP final, dans ce cas-ci, par après, vous aurez été sorti du trade juste après que le marché reparte à la hausse et qu'on reparte à la hausse. En fait, il y a une vidéo sur la gestion de trade que je vais sortir un peu plus dans le futur. Donc, si vous ne voulez pas manquer encore une fois, vous pouvez vous abonner à la chaîne. Moi, aujourd'hui, je vais me concentrer sur la gestion de risque. Donc, dans ce cas-ci, vous regardez toujours la liquidité qui se passe à gauche de votre écran pour savoir où qu'on pourrait avoir, en fait, des mèches qui viendraient de descendre pour sortir des gens qui auraient mis leur stop-loss un peu plus bas ou que les stop-loss sont mal placés, etc. Il faut toujours prendre en compte la liquidité. Donc, pour ce trade-là, on aurait pu mettre notre stop-loss ici avec notre entrée ici et nos TP un peu plus hauts. Ça n'aurait pas été atteint, mais si vous gérez votre trade adéquatement. Parce que si, par exemple, vous avez pris un trade ici et là, on monte ici. Et là, il faut se poser la question. Si vous êtes rendu ici et que vous ne sortez pas de votre trade, même si j'ai dit que je n'allais pas faire de la gestion de trade, on va en faire une petite leçon. Si vous dites, OK, je veux atteindre mon niveau de TP, là, il faut se rendre compte que le risque-reward ratio quand vous êtes ici devient de 0.17. Est-ce que ça vaut la chandelle de ne pas sortir du trade et de redescendre jusqu'en bas, que vous soyez sorti, que vous avez, comme on dit, un round tripé. Dans le fond, vous avez monté en profit et vous êtes descendu jusqu'en perte. Ce n'est pas quelque chose qu'on veut en trading. On ne veut jamais avoir un trade qui est gagnant et le finir perdant aussi massivement que ça. Donc, dans ce cas-ci, vous pouvez monitorer, vous pouvez gérer votre trade, le surveiller en fait. Et quand vous avez vu, OK, on a brisé la structure de marché ici. J'ai fait une vidéo sur la structure de marché aussi sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. On a brisé la structure de marché. Je suis peut-être mieux de sortir parce que présentement, mon risque-reward ratio est monté en fait à 0.6%. Donc, ça pourrait être une bonne chose de fermer le trade et d'attendre qu'un nouveau setup se présente à vous. Si par exemple, vous prenez des trades, disons ici, c'était notre niveau de résistance. Je vais vous donner un deuxième exemple. Ici, c'est notre niveau de résistance. Et vous prenez un trade. Ici, vous entrez en position short. Donc, vous vendez au niveau de résistance. Et là, vous dites, OK, j'ai de la liquidité jusqu'à gauche-ci. En général, je me laisse tout le temps un peu de lousse, comme on dit, parce que si vous aurez été directement sur la mèche, vous voyez, vous aurez été sorti et le marché aurait retourné de côté. Pour ma part, je laisse tout le temps quelques pips, quelques points de pourcentage, en fait, à la hausse, en fait, de viser mon niveau clé en bas ici, où vous aurez pu commencer à prendre des profits en descendant tranquillement. Comme je vous dis, la gestion de trade, c'est une vidéo qui va venir un peu plus tard. Mais toujours regarder la liquidité à la gauche. Une question qui est importante de se poser quand vous placez un stop loss, en fait, c'est est-ce que je voudrais, par exemple, si vous êtes dans une position short, donc vous vendez un actif, est-ce que je voudrais vendre au niveau où je place mon stop loss? Vous avez pris le trade directement à la résistance avec un ordre des limites qui s'est déclenché automatiquement. Vous entrez dans le trade. Si vous dites, OK, techniquement, si le prix remonte jusqu'à la mèche, j'ai encore un signe qu'on va peut-être avoir un revirement. Donc, placer le stop loss directement à un niveau que vous dites que vous voudriez vendre l'actif n'est pas vraiment une bonne idée. C'est toujours la question à se poser. Est-ce que mon stop loss est placé à un endroit où que je voudrais vendre aussi? Donc, je me laisse toujours un loose de quelques pips, quelques pourcentages de points. Et là, il faut noter aussi que si vous prenez un trade en 1 heure, si le setup est plus large un peu, vos setups vont être plus larges que si vous tradez sur la charte en 1 minute ou que vous avez vraiment des setups précis. Donc, dans ce cas-ci, on veut des stop loss beaucoup plus précis. Si on s'en va sur la charte en journalier, pour vous donner un exemple, et vous dites, bon, je vais prendre un trade à ce niveau ici dans la résistance, je vais ôter les autres dessins. Vous dites, bon, OK, je vais prendre un niveau directement à la résistance. C'est un niveau qui est en journalier, donc on peut avoir beaucoup plus de jeux. Vous pouvez donc vous laisser encore beaucoup plus de manœuvres, en fait. Donc, disons que vous avez pris directement le trade à la résistance, vous aurez pu regarder la liquidité qui se trouve ici, encore un peu plus à gauche, et vous dire, OK, je vais me laisser tout ça de jeu parce que dans le passé, on était capable de capter de la liquidité dans ce coin-là. Et je vais viser mon bottom ici. Ce qui vous aurait donné un très bon risk-reward ratio de 5,75%. Mais c'est important de vous dire, OK, si vous aurez mis votre stop loss directement ici, par exemple, en voulant être très, très précis et augmenter votre risk-reward ratio, ce qui n'est pas vraiment important. Ce qu'on veut, c'est gérer notre trade et prendre des trades adéquatement. Mais là, vous mettez votre stop loss directement où, généralement, vous aurez voulu prendre un trade short. Donc, vous aurez pu vous laisser beaucoup plus de lousse. Par exemple, jusqu'à ici, on a une perte de 5% sur ce trade-là, ce qui va nous amener sur le calcul de potions juste après la prochaine étape. Mais plus que le setup est sur une grande échelle de temps, plus vous vous laissez une large manœuvre. Et comme je vous dis, la question à vous poser, est-ce que je voudrais vendre à un niveau où mon stop loss est? Si oui, le stop loss est mal placé. Donc, on va aller voir comment calculer la grosseur de potions selon le risk-reward ratio et le risque que vous êtes prêt à perdre sur un trade. Donc, comment calculer la grosseur de notre potions et le risque qu'on est prêt à perdre? Premièrement, ça va être une petite formule mathématique qu'on va devoir appliquer. Le size du trade, donc la grosseur de la potions, le nombre de contrats si vous tradez les futurs ou d'unités d'action, etc. La grosseur de votre portfolio total, par exemple, vous avez un portfolio de 10 000 $, donc on va prendre en compte que vous avez un portfolio de 10 000 $ dans l'équation. Après ça, le risque, le pourcentage de votre portfolio total que vous êtes prêt à perdre pour un trade dans lequel vous entrez, ça varie. Il y a certaines personnes qui vont dire risquez toujours 1%, risquez toujours jusqu'à 5%. Ça dépend de vous, ce que vous allez déterminer, ce qui est bon, et aussi de la fréquence à laquelle vous tradez. Si, par exemple, vous êtes un scalpeur haute fréquence qui prend beaucoup de positions à chaque jour, vous ne voulez pas nécessairement risquer 1% ou 5% de votre portfolio, ce qui serait énorme et beaucoup trop. Sur des trades que vous prenez 10 fois par jour et des setups qui arrivent beaucoup de fois dans une seule journée, si, par exemple, vous risquez 1 à 2% par chaque trade et vous faites du trading haute fréquence, si vous arrivez d'avoir une mauvaise journée, ce qui peut arriver que vous perdez 5 à 10 trades d'affilée quand vous êtes un scalpeur haute fréquence, ça arrive, les mauvaises journées, ça arrive, on ne peut pas tous les gagner, eh bien, à la fin de la journée, vous allez avoir perdu 10% de votre compte total, ce qui est énorme. Donc, le risque, ça va dépendre de vous. Je vais vous donner un peu, quand on fait la formule, ce que moi, je risque. La distance du niveau d'invalidation, donc le pourcentage entre votre entrée et l'endroit où votre stop loss est placé. Donc, pour cet exemple-ci, on va prendre l'exemple d'un compte de 10 000 $ avec un risque de 1% et la distance d'invalidation entre notre entrée et notre stop loss de 5%. Je ne l'ai pas marqué ici, mais c'est ce qui va être dans l'équation. Donc, pour calculer la grosseur de la position, on va prendre le portfolio fois le pourcentage de risque qu'on est prêt à perdre sur le trade divisé par la distance de l'invalidation Donc, l'équation va comme suit. 10 000 fois 1% divisé par 5%. La grosseur de la position va être de 2 000 $. Donc, dans ce cas-ci, si le prix descend de 5% et que notre stop loss est atteint, on aura donc perdu 100 $, ce qui représente 1% de notre compte sur une position qui avait une grosseur de 2 000 $. Ce qui est pour le pourcentage de risque que vous devriez être prêt à perdre, pour ma part, ce ne sont pas des conseils. Vous allez vous-même déterminer ce que vous, marche pour vous et votre tolérance au risque. En général, je risque de 1 et je peux aller jusqu'à 5% sur un setup de la grosse confluence que j'attends depuis très longtemps et qui se présente à moi que je sais qu'il y a de très grandes probabilités d'être réussi en fait. Parce qu'on n'a jamais aucune certitude en trading. Les niveaux se font défoncer à la baisse comme à la hausse. Donc, on peut toujours perdre un trade. S'il y a une mauvaise nouvelle, il y a une bonne nouvelle qui se passe. On ne peut jamais être certain à 100%. Mais dans des setups qui ont beaucoup de confluence entre mes critères en fait de trading, mes critères de ma stratégie, eh bien, je suis prêt à risquer jusqu'à 5%. Mais en règle générale, je ne risque jamais plus de 1 à 2% de mon compte. Si vous faites du trading haute fréquence, je vous conseille de risquer beaucoup moins du compte parce que comme je vous dis, vous prenez beaucoup, beaucoup de trades dans une journée. Donc, les pertes peuvent aller très rapidement comme les gains peuvent aller très rapidement aussi. Pour ce qui est du risk-reward ratio, en fait, c'est le nombre de risques qu'on est prêt à prendre versus le nombre de gains qui est possible d'être généré dans un trade. Donc, on va aller voir un exemple dans les charts. Si on prend l'exemple du trade que je vous avais présenté, préalablement, on était prêt à risquer jusqu'à 5% pour gagner jusqu'à 28% dans ce trade-là, ce qui nous donne un risk-reward de 5,74. En général, les gens recommandent entre 2 et 3 de risk-reward, ce qui veut dire que si vous avez un risk-reward de 2, vous pouvez perdre 50% des trades et quand même être en break-even, ce qui veut dire que vous n'êtes pas dans le positif ni dans le négatif. Beaucoup de gens recommandent minimum 3, ce qui veut dire que vous pouvez gagner 33% de vos trades et quand même être à break-even, pas dans le positif ni dans les négatifs. Pour ma part, ce ne sont pas des règles qui sont coulées dans le béton, je dirais. Vous allez avec le temps déterminer ce qui vous convient et selon les différents setups et les entrées, les stop-losses, comment elles sont placées, votre risk-reward va augmenter et descendre. Pour ma part, je ne recommanderais jamais en bas de 2 parce que ça veut dire que si vous perdez ce trade-là et que vous gagnez un autre trade par après, vous n'êtes même pas encore retourné dans le positif, vous êtes encore dans le négatif. Donc, je dirais minimum 2, optimalement 3 et plus, mais ça va venir avec le temps. Vous allez déterminer tout ça par vous-même. J'espère que la vidéo vous a aidé à comprendre un peu mieux c'était quoi la gestion de risque, mais parce que c'était une vidéo de seulement 20 minutes et qu'on n'a pas nécessairement pu aller dans tous les détails, on aurait pu passer des heures sur le sujet. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre et je réponds à chacun de vous. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur « J'aime » parce que peut-être je vais sortir la vidéo un peu plus rapide sur la gestion de trade. Sur ce, je vous dis à la prochaine.